J'ai découvert une histoire de ouf à propos d'un film de Nicolas Cage. Nicolas Cage a peut-être joué dans de très nombreux films direct ou vidéo complètement nuls pour pouvoir payer ses dettes durant ces dix dernières années, mais de manière assez surprenante, il assume complètement sa carrière à la dérive. Alors qu'il a quand même joué dans un paquet de navets, on va pas se le cacher. Pourtant, il y a un film qu'il a fait au cours de ces dix dernières années qu'il déteste tout particulièrement. Et c'est même un film qu'il a boycotté en fait. Et la raison de ce boycott est très spéciale, je vous raconte tout ça. La vidéo d'aujourd'hui est en deux parties. C'est un peu une grosse histoire composée de deux histoires différentes. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Au cours des décennies 90-2000, Nicolas Cage était l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Mais suite à une série d'échecs au box-office et de très grosses dettes à rembourser, bon j'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que c'est à peu près autour de 14 millions à rembourser au fisc et quelques autres millions à droite à gauche. La carrière de Nicolas Cage entrera dans une période assez sombre. En effet, il va accepter tous les rôles qu'on va lui offrir pour pouvoir rembourser ses dettes. Pour vous donner une idée, il a joué dans plus de 40 longs métrages depuis le début de ses problèmes financiers. Et ses films, pour la plupart, ils sont bien nazes. Ce sont des films d'action à la con, dessinés au marché VOD, que t'as déjà oublié à peine deux jours après les avoir vus. Bon, je vous rassure, Nicolas Cage a fini par rembourser ses dettes il y a à peu près un an et demi et il a annoncé qu'à partir de maintenant, il souhaitait vraiment choisir ses rôles avec attention. Et dans cette fournée de plus de 40 films de merde, il y a quand même quelques petites pépites. Je pense à des films comme Pig ou Mandy par exemple. Et ses petites exceptions dans sa filmographie de la décennie 2010, c'est sûrement ce qu'il espérait du film que Paul Schrader lui a proposé en 2013. Paul Schrader, c'est un réalisateur et scénariste américain qui a notamment écrit le scénario de Taxi Driver. C'est pour ce film qu'il est le plus connu. C'est d'ailleurs le premier script qu'il a écrit de toute sa carrière et qui marquera le début d'une longue collaboration avec Martin Scorsese. Mais c'est aussi un gars qui a réalisé des films super intéressants. Je vous conseille surtout First Reformed et Blue Collar, qui sont des films que j'adore. Voilà, ça c'est deux de mes films préférés de sa filmographie, mais je vous conseille plus généralement de vous pencher sur toute sa film. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais Blue Collar, c'est aussi un film qui a eu des très gros problèmes de production. Richard Pryor a sorti un flingue une fois sur le tournage et a menacé Paul Schrader parce qu'il voulait pas faire une prise plus de trois fois. Il vous manque une case ! Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. CyberGhost est un VPN, un réseau privé virtuel, qui vous permet de vous protéger des hackers et des sites malveillants en masquant votre adresse IP et en chiffrant vos données. Il vous permet de vous protéger quand vous utilisez un Wi-Fi public, comme dans une gare, un aéroport ou au restaurant. Et il vous permet aussi de vous connecter dans différents serveurs aux quatre coins du monde, plus précisément 7900 serveurs dans 90 pays, pour accéder à des films ou séries qui n'ont par exemple jamais été distribués en France sur plus de 40 plateformes de streaming. Par exemple, si vous vous connectez aux Etats-Unis avec CyberGhost, vous aurez accès à la plateforme Tubi, sur laquelle vous retrouverez gratuitement les films Doomed et Lost Souls, deux documentaires dont on a déjà parlé dans ces deux vidéos. C'est des films qui ne se sont jamais sortis en France, donc c'est une vraie occasion de pouvoir enfin les découvrir. CyberGhost est l'un des leaders du marché avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Vous pouvez utiliser CyberGhost sur 7 appareils en simultané et sur quasiment tous les systèmes d'exploitation. MacOS, Windows, Android, Linux, iOS et j'en passe. Le logiciel est super facile d'utilisation. Ils ont un service client en français dispo 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il est extrêmement bien noté par ses utilisateurs. 5 étoiles sur Trustpilot pour plus de 14 000 reviews. Et en plus, il est recommandé par des sites comme Clubik, Frandroïd ou encore le Journal du Geek. Et j'ai une très bonne nouvelle, vous pouvez avoir une réduction de 84%, soit seulement 1,94€ plus 4 mois supplémentaires gratuits, en cliquant sur le lien dans la description. Et vous pouvez foncer dessus avec l'esprit tranquille parce que c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Donc vous pouvez télécharger CyberGhost en cliquant sur le lien dans la description et de toute façon on en reparle en fin de vidéo. Donc, notre histoire commence à la fin des années 2010. Paul Schrader travaille sur un script appelé The Dying of the Light qui raconte l'histoire d'un agent de la CIA atteint d'une maladie mentale qui sombre peu à peu dans la folie lors de sa dernière mission avant de mourir à la fin du film. A l'origine, c'est Nicholas Winning Riffon qui est censé réaliser le film. Riffon veut que le personnage principal soit interprété par Harrison Ford et il part donc rencontrer l'acteur à Los Angeles. Donc, mauvaise nouvelle. Harrison Ford ne veut pas faire le film et en plus, Nicholas Winning Riffon a eu une grosse fièvre. Vous allez voir, cette histoire de fièvre, ça va être important pour la suite. Il va donc à ce rendez-vous avec Ryan Gosling, complètement défoncé au médicament et le rendez-vous se passe très mal. Les deux hommes n'ont pas grand-chose à se dire. Ryan Gosling propose donc à Nicholas Winning Riffon de le raccompagner en voiture. Nous arrivons dans la voiture, nous sommes en train de conduire à la rue de Santa Monica, c'était une longue route et nous sommes dans un silence awkward, vous savez. Et pour défoncer le silence, vous tournez le radio. Et Ryan tourne le radio et R.S. Speedwagons, « Je ne peux pas faire cette sensation » commence à jouer. « Je ne peux pas faire cette sensation » « Je ne peux pas faire cette sensation » « Je ne peux pas mourir. Je commence à pleurer. Je suis en train de s'éteindre dans la voiture et les tirs sont sur mon coucheur et tout se passe à tout de suite. Et Ryan est toujours en train de s'éteindre dans la voiture. Il y a eu une idée de faire une film. Et je suis en train de s'éteindre à Ryan pour la première fois. Et j'ai dit de s'éteindre très douloureux parce que la musique est très douloureuse. Et je suis en train de s'éteindre à Ryan pour dire « Je l'ai fait, mec ! » « Nous allons faire un film sur un homme qui conduit à la nuit, dans un voiture, écoutant à la musique pop, parce que c'est son émotionnel. » Et Ryan prend un beat et il me regarde et il me dit « Cool, je suis en train. » Et c'est comme ça que le film a commencé. Voilà, vous avez l'origine story de Drive. Mais du coup, le projet Dying of the Light tombe à l'eau. Finalement, quelques années plus tard, Paul Schrader va décider de réaliser le film lui-même. Et Nicolas Viningreffen reste quand même attaché au projet puisqu'il en sera le producteur exécutif. Son casté dans les rôles titres Nicolas Cage et le regretté Anton Yelchin, qui accepta instantanément de travailler avec Paul Schrader car son film préféré, c'était Taxi Driver. Juste pour vous dire à quel point il était fan de Taxi Driver, Anton Yelchin avait le projet de réaliser son premier film avant de mourir. Son projet s'appelait Travis, comme le personnage interprété par De Niro, et tout le film était un espèce de gros hommage à Taxi Driver. Bref, Paul Schrader va donc démarcher des producteurs pour financer le film. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Les producteurs avec qui ils s'associent ont un business model. Leur but, c'est de faire un film d'action basique avec Nicolas Cage, et ils imposent même quelques contraintes. Il faut qu'il y ait minimum 5 cents d'action dans le film. Le film doit durer entre 90 et 100 minutes, et évidemment, il ne faut pas dépasser le budget. Si ces conditions sont respectées, les producteurs savent qu'ils gagneront 17%, c'est très très précis, sur leur investissement. Une approche pas vraiment artistique, et très business. Bref, le tournage débute en Roumanie, et ça va très vite commencer à mal se passer. Et c'est Tim Silano, le monteur du film, qui va nous en parler. Bref, on est sur une très mauvaise relation producteur-réalisateur, ça va se passer comme ça pendant. Tout le tournage, il va y avoir des grosses frictions entre les producteurs et Paul Schrader. Par contre, Nicolas Cage est super professionnel, et il livre une performance plutôt cool, d'ailleurs, dans le film. Vous avez votre tête tellement loin sur l'œil d'Obama, que vous ne voyez plus rien que de la merde. L'honneur de vous. L'honneur de vous. Pendant ce temps-là, Tim Silano continue à bosser sur la V1 du montage. Et c'est là que ça va commencer à sentir très mauvais. Il va se passer des trucs assez bizarres. Le editier-on n'était pas disponible quand j'ai à New York, donc le machiné n'était pas disponible. Et je me suis dit, «je suis-je, vous êtes-je, vous êtes-je, vous êtes-je, vous êtes-je, vous êtes-je, vous êtes-je. Et Paul, en finition de la shoot, et quand il est revenu, on a fait qu'il est-je, on a fait qu'il est-je, mais il n'y a pas progress avec les producteurs. Ils ne sont pas enthousiastes, ils ne pouvaient pas les titres de main. Ils ne voulaient pas un Paul Schrader film. Ils voulaient une photo qui a l'a vu un film avec Nick Cage. C'est tout ils voulaient. Et en plein montage, Paul Schrader va apprendre une nouvelle qui fait pas vraiment plaisir. Le film vient d'être vendu à Grindstone, une filiale de Lionsgate spécialisée dans les films d'action en VOD. Les films qu'ils distribuent, c'est des gros films d'action à la con avec Bruce Willis ou Nicolas Cage justement. Ah si, et ils ont aussi distribué le film Pinocchio cette année. Bah quoi, vous voyez pas le film Pinocchio qui est sorti cette année là ? Mais si, c'est le film où il se passe ça. Mon nom est Pinocchio. Mamma mia ! C'est pas un gars ! Bref, Dying of the Light ne va donc pas sortir au cinéma. Je me souviens que ce deal était en place tout à long. Et c'était partie de leur modèle. Et ils ne voulaient pas m'en parler. Ils ne voulaient pas savoir qu'il n'aurait pas une release théâtre. Et pour être honnête, j'ai sensé ça quand j'en faisais. Parce que ces gens ne m'aiment pas trop trop le film. Ils m'aiment pas trop le modèle économique. Mais les producteurs sont obligés de laisser Schrader finir sa Director's Cut. En effet, aux Etats-Unis, la DJ, le syndicat des réalisateurs américains, impose toujours aux producteurs de laisser le réalisateur terminer sa Director's Cut sans aucune interférence avant que tout changement soit effectué sur le montage. Donc, le montage continue. Et pendant la post-prod, Tim Silano et Paul Schrader vont se rendre compte que les scènes de crise de démence de Nicolas Cage pourraient être vraiment plus efficaces s'ils rajoutaient des effets de distorsion, des effets de couleurs. En gros, l'idée, c'est d'ajouter un brin de folie au film par le montage. Les producteurs vont reprendre le projet et annoncer à Schrader qu'un nouveau monteur va se charger de remonter le film, et que Paul Schrader doit assister au montage, mais qu'il n'a pas le droit de donner d'indication au monteur. Bon, au lieu de rester à LA pendant des semaines à regarder un monteur charcuter son film, Paul Schrader décide de rentrer chez lui à New York. Sauf que ce qu'il fait là, c'est un peu comme un abandon de poste. Aux yeux des producteurs, ça équivaut à une démission. Et donc, à partir de ce moment-là, Paul Schrader est complètement dégagé du projet. Il va donc tenter de faire enlever son nom du film, parce que là, clairement, c'est plus son film, mais les producteurs vont refuser. Bah ouais, ils ont besoin de son nom. Ils ont bien envie d'avoir le petit sticker par le scénariste de Taxi Driver collé sur l'affiche. Voilà, c'est une expérience désastreuse. Mais il va pas en rester là. Et Nicolas Cage non plus d'ailleurs. Parce que Nicolas Cage, lui non plus, il est pas du tout d'accord avec les producteurs. Lui, ce qu'il voulait faire à la base, c'était jouer dans un film de Paul Schrader, pas dans un énième film d'action direct où VOD à la con. Des films comme ça, il en a déjà fait bien assez. Donc, le 16 octobre 2013, Paul Schrader va faire un post sur Facebook. Oui bah écoutez, il est vieux. Déjà, il a Facebook, c'est très bien. Dans son post, il explique que Dying of the Light a été remonté et mixé sans son implication. On y voit une photo de lui-même, Nicolas Cage, Anton Yelchin et Nicolas Viningreffen, tous portant le même t-shirt sur lequel est écrit la clause de non-dénigrement. C'est la clause du contrat qui permet au producteur d'attaquer Schrader en justice s'il dénigrait publiquement le film. Et il termine le post Facebook en écrivant Je n'ai donc aucun commentaire à faire à propos du film ou de quiconque impliqué dans sa production. Le film sort sans grand intérêt de la part de qui que ce soit et est aussi vite oublié. Mais au visionnage du film, en fait, on se rend compte qu'il y a un bon film, un film très intéressant caché à l'intérieur de The Dying of the Light. Mais ce film, il a été malheureusement complètement absorbé par les producteurs. Voilà, Nicolas Cage, Anton Yelchin et Nicolas Viningreffen ont donc boycotté publiquement The Dying of the Light. Mais c'est pas tout. Nicolas Cage et Paul Schrader, ils avaient vraiment envie de bosser ensemble et de faire un bon film aussi, accessoirement. J'ai parlé avec Nick et j'ai dit, vous savez, on ne peut pas laisser ce stain rester. En fait, je ne peux pas laisser ce stain rester. Il a été stain tellement de fois qu'il n'y a pas d'accord. J'ai besoin de le stain offre mon cercle. Donc, deux ans plus tard, Schrader va se mettre à travailler sur Dog Eat Dog, un film où, pour la première fois de sa carrière, il impose son final cut au producteur. C'est-à-dire que c'est lui qui aura le dernier mot sur le montage final du film. Et où, en plus, il va embaucher une équipe créative de personnes beaucoup plus jeunes pour redynamiser sa mise en scène et sa manière de penser le cinéma. Vu qu'il a le final cut, son but, ça va être de faire le film le plus fou et le plus anormal possible. Et faire tous ces trucs un peu fous dans sa mise en scène, Paul Schrader, ça va lui donner une petite idée. Il veut recommencer le montage de Dying of the Light pour enfin y incorporer la démence du personnage de Nicolas Cage à travers le montage du film. Il propose donc à Ben Rodriguez Jr, son monteur sur Dog Eat Dog, de travailler avec lui sur cette nouvelle version de Dying of the Light. Schrader va voir Lionsgate et il leur propose de reprendre la post-production du film à ses frais. Et il veut même leur laisser le droit de commercialiser cette version et de garder l'argent. C'est donc un deal en or pour Lionsgate. Ils ont rien à faire et ils peuvent commercialiser une nouvelle version du film. Lionsgate est partant, mais pour faire ça, il faut que Schrader obtienne l'autorisation de tous les producteurs originaux. Et malheureusement, suite aux tensions qu'il y a eu pendant la production du film et à la rancœur que ça a laissé chez certains, l'un des producteurs refuse. Mais Schrader, il va pas s'arrêter là. Quand il a une idée en tête, il en démore pas. Il se dit, tant pis, je vais faire ma version moi-même dans mon coin et peu importe si le film n'est jamais vu par le public. Mais pour faire ça, bah il faut les rushs du film. Et c'est clairement pas Lionsgate qui va lui filer, donc il va falloir trouver une autre solution. Heureusement, Tim Silano a gardé les différentes versions du montage du film copiées sur des DVD. J'ai envoyé à Paul tous les DVDs que j'avais à la rancœur. Donc, quand le film s'arrête, je me souviens maintenant, nous sommes en Culver City. J'avais le drive avec tous les dailies en eux, et j'avais voulu les dailies en eux. Parce que c'était mon drive. L'un des dailies, je suis venu de la rancœur et je suis venu de la rancœur. Mais quand je suis venu, le drive a été wiped. Mais Paul pensait qu'on avait tous les dailies. Parce que si ils avaient tous les dailies, ils avaient fait le recut de Dark avec tout le footage. Et vous pourriez vraiment jouer plus. En tout cas, ils travaillaient des DVDs. Quelqu'un a fait ça à la rancœur. Quelqu'un a fait ça à la rancœur. Quelqu'un a peut-être dit. Ils peuvent refilmer sur leur écran certaines scènes à l'iPhone pour donner un aspect encore plus brut au film. Cette nouvelle version du montage part donc dans une direction complètement expérimentale, pour représenter la santé mentale du personnage principal, qui se dégrade au fur et à mesure du film. Cette nouvelle version du film, qui ne dure maintenant plus que 75 minutes, est renommée Dark. Comme vous pouvez l'imaginer, le film n'est absolument pas disponible à la vente. Mais Paul Schroeder a donné le film à plusieurs universités pour qu'elle le conserve. Et vous-même, si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, vous pouvez y accéder sur le site archive.org. Bon, voilà pour cette histoire qui s'est déroulée de 2013 à 2017. Mais en fait, c'est pas la seule fois qu'un truc comme ça est arrivé à Paul Schroeder. On va maintenant entrer dans la partie 2 de cette vidéo, où je vais vous raconter une autre histoire qui est arrivée à Paul Schroeder, qui est complètement ouf, et qui est peut-être un cas unique dans toute l'histoire du cinéma. Je ne pouvais pas aborder la carrière de Paul Schroeder sans vous parler de L'Exorciste, le commencement. Alors, à première vue, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. En 2001, un préquel de L'Exorciste, le grand classique du cinéma d'horreur, est mis en production par la boîte de prod Morgan Crick. Le script est prêt, le réal qui va se charger du film, c'est John Frankenheimer. John Frankenheimer en a d'ailleurs déjà parlé dans cette vidéo. Et le rôle du père Meryn, le personnage qui était joué par Max Van Sido dans le film original, est attribué à Liam Neeson. Mais problème, John Frankenheimer tombe malade juste avant le début du tournage. D'ailleurs, il mourra à l'âge de 72 ans quelques semaines après ça. Après son départ du projet, il faut donc remplacer John Frankenheimer. Et c'est Paul Schroeder qui est approché par le studio pour faire le film. Schroeder va décider de casser Alexander Skarsgård au lieu de Liam Neeson dans le rôle du père Meryn. Dans le film original, c'était Max Van Sido qui interprétait le personnage, l'un des meilleurs acteurs suédois de sa génération. L'idée de Schroeder, c'est donc de caster dans ce nouveau film le meilleur acteur suédois de la génération actuelle, donc Alexander Skarsgård. Le script du film est pas mal. Mais il y a une composante de l'histoire qui est certes très intéressante, mais qui empêche le film de plonger vraiment dans l'horreur. Dans l'exorciste original, c'était une jeune fille, Regan, donc un personnage innocent, qui était possédé par le démon. Plus la possession progresse, plus elle devient dégueulasse. Là, dans le nouveau script, c'est toujours un personnage innocent qui est possédé. Sauf que la possession ne se passe pas du tout pareil. L'état de santé de Cheche, le personnage qui est possédé, va de mieux en mieux au fur et à mesure de la possession. C'est une idée très originale qui fait un peu bouger les codes du film de possession, mais ça empêche le film de faire peur. On a plus de scènes dégueulasses ou flippantes. Mais peu importe, le film entre en tournage à l'hiver 2002. Le tournage a lieu dans deux pays différents. Toutes les scènes extérieures seront tournées au Maroc, à quelques kilomètres de Marrakech, et les intérieurs seront tournées dans les studios de la Cinecita, en Italie. Bon, déjà, c'est un peu compliqué. Tourner à l'autre bout du monde, ça ajoute toujours un niveau de difficulté en plus. A la fin des cinq semaines de tournage au Maroc, Morgan Creek, la boîte de production, va mettre une grosse pression à l'équipe pour boucler le tournage le plus vite possible, parce qu'il y a de grosses tensions dans le pays, et ils ont très peur qu'une guerre éclate. Donc, déjà, le tournage va être un peu tendu. Mais les vrais problèmes vont arriver après. Parce qu'après le début du montage, les producteurs de chez Morgan Creek vont exprimer leur mécontentement. Pour eux, le film est une catastrophe. Leur gros problème, c'est surtout que le film ne fait pas peur. Et ils sentent que le film va faire un méga four au box-office. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On charcute le montage ? On fait des reshoots de certaines scènes ? Non. On va virer Shredder, on va réécrire le scénario, et on va retourner l'intégralité du film avec un autre réalisateur. Ce n'est pas une blague. Ils ont refait entièrement le film. Ils ont fait réécrire le scénario par Alexia Oli, qui a rajouté plein de scènes d'horreur et de James Caire à la con. Ils ont récupéré une bonne partie du casting original, et ils ont pris Renny Harling pour s'occuper de la réale. Renny Harling, c'était le réalisateur de Die Hard 2 et de Deep Blue Sea. Un extrait de Deep Blue Sea, s'il vous plaît. Ils ont vraiment fait un deuxième film à partir du même script. C'est complètement ouf. Et je crois bien que c'est la seule fois de l'histoire du cinéma où un truc comme ça s'est produit. Enfin non, pas vraiment. J'ai un autre exemple en tête d'un script qui a servi à réaliser deux fois le même film en même temps, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Abonnez-vous pour pas la louper, ça arrive très bientôt. La version du film de Paul Schrader était terminée à environ 80%, mais le film ne sera jamais montré au public. Et la version qui sort en salle le 20 août 2004 est le film The Exorcist The Beginning, réalisé par Renny Harling. Le film sort en salle et fait un bide monumental. Personne ne va le voir. Et soyons honnêtes, encore aujourd'hui, personne ne l'a vu. C'est vraiment un film pas terrible, avec des effets spéciaux absolument atroces. Je crois que je vais vomir. Et comme je vous ai dit, c'est bourré de jumpscares et d'éléments complètement artificiels pour essayer de rendre le film flippant. La seule chose que j'aime vraiment bien, c'est la scène d'exorcisme à la fin. J'ai pas dit que c'était subtil. Dès le premier week-end d'exploitation du film, Morgan Crick sent déjà que ça va être un énorme flop. Ils vont donc passer un coup de fil à un monteur. Un certain Tim Silano. Ils m'ont appelé. C'était le week-end où Renny's Movie est venu. Ils m'ont dit, « Hey, nous avons eu ce film de Paul Schrader. Nous voulons que vous le coupez et que vous le trouverez. Et nous allons le sortir. » Donc je suis venu, j'ai regardé à Deli, Renny's Movie est venu. Ils m'ont dit, « 10$, allez voir Renny's Movie. » Et j'ai pensé, « Oh mon Dieu, c'est bizarre, Renny's Movie. » « C'est juste un mess. » Je suis venu, je suis venu, et, vous savez, Stolaro a shot Schrader's picture. Je sais, il est monté à l'époque. C'est tout je peux dire. C'est beau. Il est en train de l'humacré. Il a l'écran, il a l'écran. Il a l'écran, il a l'écran. Il a l'écran, il a l'écran, il a l'écran. Il a l'écran, il a l'écran. Il a l'écran, à Morgan Crick. « Je sais, « C'est-à-crément, si vous n'avez pas Paul's nom en train de l'écran ? « C'est comme ça que Tim Silano a rencontré Podschrader. » Ils ont donc l'opportunité d'enfin terminer le film, mais Morgan Crick ne va pas leur filer beaucoup de thunes. « Non, nous avons 75 000 dollars pour finir. » « Et j'ai dû aller, avec mon argent dans ma main, « à Dubstages » « et parler aux mixeurs » « et leur demander si ils pourraient le faire. » « Nous avons dû acheter le stock, « pour enregistrer » « et tout ceci. » « Et nous avons fait ça. » « Beaucoup de gens nous ont aidé. » « Beaucoup de mixeurs. » « Donc, je suis le gars qui me disait, « Non, vous n'avez pas le coup de Paul. » « Mais tout le monde qui s'est engagé « avec Dominion, prequel to the Exorcist » « où ils sont tous là en aidant Paul. » « Vous savez, vous aimez Paul. » « Il est un bon gars. » « Il est fou. » « Et vous, il est le gars. » « Morgan Crick » « finit par sortir la version de Podschrader « dans certaines salles » « sous le nom Dominion, prequel to the Exorcist » « Alors, personnellement, j'ai regardé les deux films back to back. » « Et c'est une expérience que je vous recommande. » « Bon, après, il faut quand même avoir 4 heures de sa vie à perdre là-dedans. » « Je comprends que ce soit pas le délire de tout le monde. » « Mais c'est vraiment un visionnage hyper intéressant. » « C'est hyper rare d'avoir l'opportunité de regarder deux fois le même film réalisé par deux personnes différentes. » « C'est hyper troublant. » « On a l'impression de voir le même film, mais avec deux mises en scène et deux approches artistiques qui n'ont rien à voir. » « Chez Paul Schrader, on s'attarde beaucoup plus sur le développement des personnages. » « Et dans le film de Rény Harlin, tout doit toujours aller très très vite pour qu'on arrive vite aux scènes d'action et aux scènes gore. » « Et pourtant, paradoxalement, on se fait un peu chier devant. » « Les deux films sont pas géniaux honnêtement, mais j'ai quand même une grosse préférence pour la version de Schrader. » Tim Silano aura donc travaillé trois fois avec Paul Schrader. Sur Dominion et Dying of the Light, donc. Et aussi sur The Canyon, un projet qui a vu le jour grâce au financement participatif. C'est un film qui a aussi une histoire assez incroyable. Bon, j'ai pas vraiment le temps de vous la raconter ici. Mais en gros, Lindsay Lohan a été absolument ingérable sur le plateau. Je vous laisse un article en description qui raconte tout ce qui s'est passé sur le tournage. L'article s'appelle « Voilà ce qui se passe quand vous embauchez Lindsay Lohan sur un film. » C'est un article très drôle. C'est assez angoissant, mais c'est très drôle. Et pour une autre histoire de tournage absolument désastreuse, je vous recommande de regarder cette vidéo. On y parle d'un film où plusieurs membres de l'équipe ont vraiment failli crever. Un grand merci à Tim Silano pour avoir participé à la vidéo. N'hésitez pas à télécharger CyberGhost VPN en cliquant sur le lien dans la description pour profiter d'une réduction de 84%. Ce qui fait seulement 1,94€ par mois. Et en plus, il y a 4 mois gratuits. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ! !